Alors que les cas des conduites sexuelles défraient la manchette à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines, est-ce que vous sauriez repérer les comportements problématiques dans votre vie professionnelle ou personnelle? C'est ce qu'on va tenter de démystifier avec notre invitée qui est l'auteur Annabelle Boyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Donc, vous avez écrit le livre qu'on voit ici qui s'appelle « Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel ». Dans un premier temps, pour que les gens à la maison cernent un peu peut-être des gens de leur entourage, c'est quoi les traits de caractère qu'on retrouve chez un manipulateur ou une manipulatrice? En partant, un manipulateur ou une manipulatrice va établir avec les autres un rapport de domination. Donc, évidemment, quand il va rencontrer quelqu'un, il va essayer de cerner qu'est-ce qu'il peut lui prendre. Donc, on va avoir quelqu'un qui va soit être très, très, très mielleux, soit quelqu'un qui va faire plein de beaux commentaires, puis tout d'un coup, il va y avoir des petits commentaires un peu plus dénigrants, des petits, juste des petits propos, juste pour vous faire sursauter un peu, juste pour piquer une petite affaire. Mais l'idée, c'est de semer le doute dans votre esprit. Puis à partir de là, vous allez vous demander si ce qu'il a dit est vrai. Il va vous dire, par exemple, « Ah, je trouve que tes amis t'ont fait un drôle de commentaire. Peut-être que tes amis ne te méritent pas. Moi, je pense que tu mériterais mieux que ça. » OK. Et là, on va se mettre à penser aux commentaires de l'ami en question. On va se dire, « Ouais, peut-être qu'en effet, ce n'est pas très gentil. » Et il va comme ça soulever plein de petits commentaires de d'autres gens. L'idée étant de nous isoler des autres et de ne passer du temps qu'avec lui ou avec elle. Ça fait partie des commentaires particuliers. Mais vraiment, au départ, il va être vraiment très, très, très gentil. Il va répondre à tous nos besoins. Il va être extraordinaire. On va avoir l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur. On va avoir l'impression d'avoir rencontré le partenaire d'affaires idéal, le patron parfait. Il va vraiment donner l'impression d'être extraordinaire parce qu'il répond trop à tous nos besoins. OK. Donc, ça, déjà, là, quand ça répond trop et que c'est trop parfait. Quand ça a l'air trop beau, finalement. Quand ça a l'air trop beau, c'est là qu'il faut se poser des questions. Mais généralement, après un certain temps, il va se montrer, par exemple, jaloux ou jalouse. Là, il va nous faire des commentaires. Je me souviens d'un client qui me disait que sa conjointe appelait au bureau en disant « On a mangé au restaurant. Je suis sûre que tu as regardé la serveuse et je suis sûre que tu voulais coucher avec elle. » OK. Ça fait que la première fois, il a fait le saut un peu. Mais ce genre de commentaires-là se sont répétés et répétés et répétés parce que les manipulateurs et manipulatrices sont extrêmement jaloux et sont extrêmement possessifs. Le manipulateur va aussi utiliser beaucoup la pression du temps. Donc, si c'est en affaires, par exemple, il va vous dire que là, il ne reste pas beaucoup de temps pour embarquer dans le projet parce que sinon, le projet va partir sans vous. Vous devriez vous compter chanceux de pouvoir avoir été approché pour ce projet-là. Ça veut dire que vous, vous vous démarquez des autres. Vous êtes spécial. C'est pour ça qu'on vous a approché. Donc, on va utiliser la flatterie. Parfait. Puis après ça, on va essayer de vous mettre une pression énorme pour vous faire signer. Et il y a différentes phases. Évidemment, la manipulation, la première, c'est l'endoctrinement. C'est quoi les autres? Puis dans l'endoctrinement, il y a deux étapes. Il y a la phase lune de miel. Donc, la phase justement où il répond à tous nos besoins. Il ou elle est extraordinaire. Il ou elle, si c'est en affaires, par exemple, il va nous présenter à plein de gens. Il veut nous aider à augmenter nos ventes. Il veut nous aider à trouver des clients. Il veut nous aider à augmenter notre réseau. Quand c'est en amour, vous avez toujours rêvé de faire un voyage dans le sud. Vous n'avez jamais pu le faire. Il va vous emmener dans le sud. Vous avez toujours rêvé de vous marier. Il va vous donner une bague de fiançailles. Donc, il y a vraiment une phase « wow! » lune de miel. Et après ça, il va commencer, comme je disais, à faire des petits commentaires. Puis il va commencer aussi à vous faire faire des choses que vous n'auriez pas pensées. Des choses que vous n'étiez pas prêts à faire, mais pour lui, pour elle, pour lui faire plaisir. Mais là, vous allez y aller. Donc, si au contraire, ça ne vous a jamais tenté d'aller faire un voyage, mais que lui, pour lui faire plaisir, il va insister beaucoup, bien, vous allez en faire un. Mais tranquillement, il va vous faire faire de plus en plus des activités qui n'étaient pas pantoute dans la liste de choses que vous vouliez faire. Et tranquillement, il va vous faire sentir redevable. « Je t'ai rendu tel service, tu pourrais bien faire ça pour moi. » Et là, à partir de là, il va se mettre à jouer un jeu de déresponsabilisation de sa part, culpabilisation de votre part. « Tu me dois bien ça. » Chantage émotif. On rentre dans le chantage émotif. Et quand on commence à dire non, bien là, ils vont faire « Ah, je ne pensais pas ça de toi. » « Ah, moi, je pensais que tu étais mieux que ça. » Et là, on a plein de petits commentaires comme ça qui font qu'on se met à douter, à se demander si on est une mauvaise personne, si on est trop égocentrique. Et plus ça va aller, plus il va mettre de la pression pour soit avoir de l'argent, soit avoir des parts dans les blocs appartement que vous avez, soit venir habiter chez vous, s'assurer qu'il n'y a plus personne qui rentre chez vous, utiliser votre voiture, vous utiliser pour acheter une voiture. Donc, il va essayer de vous prendre quelque chose de plus en plus. Et à partir de là, la dernière phase, c'est soit la phase où vous tombez complètement dans le panneau, et si vous essayez de vous en libérer, bien là, il va se montrer, il va y avoir deux réactions, ou il va devenir totalement indifférent, il ne vous donnera plus de nouvelles pour que vous vous sentiez coupable, que vous ayez tellement envie de le voir que vous allez tout reprendre, le comportement que lui voulait ou qu'elle voulait pour retourner avec cette personne-là, ou au contraire, il va être extrêmement dénigrant, extrêmement méchant. Et au quotidien, comment on fait justement pour peut-être éviter ce genre de personne-là? Parce que maintenant, on passe à une entrevue d'embauche, bon, c'est le patron, est-ce qu'il y a des signes qui nous permettent de déceler, de dire, « Oh, moi, cette personne-là, je ne la veux pas dans mon entourage? » Bien, en fait, il faut commencer à regarder, à poser des questions, par exemple, si c'est chez un employeur, poser des questions à des anciens employés, poser des questions à des employés qui sont en place, vous allez avoir des versions évidemment très différentes, mais quand on a affaire à un manipulateur, généralement, ça paraît dans les conversations. Donc, il faut s'assurer, est-ce que le patron, par exemple, peut faire des évaluations de rendement? Est-ce que ça se sent bien? Est-ce que vous vous sentez écouté pendant ces évaluations de rendement-là? Est-ce que le patron fait des parties? Est-ce que ça se passe bien? Comment, lui, se comporte? Quand il est stressé, il est comment? Quand il prend un verre, il est comment? Parce que les manipulateurs, en situation de stress ou en situation où il y a de l'alcool, généralement, ça va déraper. OK. Donc, ces situations-là, il faut savoir comment ça se passe. Si vous pouvez l'observer dans certains contextes, ça va vous donner une bonne idée aussi. Mais c'est sûr qu'un manipulateur, à la base, on ne le change pas. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Moi, dans ma clientèle des manipulateurs, j'en ai autant d'hommes que de femmes. Un manipulateur, ça ne se change pas. Au contraire, ça vous change vous. OK. Donc, dès que vous le côtoyez, vous commencez à changer. À chaque fois que vous le revoyez, son emprise reprend. Donc, il faut absolument s'en éloigner et couper les ponts totalement. À chaque fois que j'ai des clients qui me disent, « Oui, mais je vais le revoir juste une fois de temps en temps », dès qu'il le revoit, il retombe dans le même panneau, il retombe dans le même piège. Il faut savoir qu'une relation sous-emprise, c'est une forme de dépendance. C'est comme de me dire, « Je vais prendre juste une cigarette. » Non, on le sait bien que la personne recommence à fumer. Si on demande à un alcoolique et qu'il nous dit, « Non, je vais juste prendre un verre. » On le sait bien que ça va être plus qu'un verre. Mais le manipulateur, c'est quelqu'un qui nous a fait un petit lavage de cerveau, graduellement, mais sûrement. À la fin, évidemment, il est rendu dans notre tête. Donc, à chaque fois qu'on le revoit, lui, il a juste à repeser sur un petit piton. Et à ce moment-là, tout le stratagème se remet en place. Donc, il faut s'en tenir très loin. Parfait. Donc, Annabelle Boyer, merci beaucoup. On invite les gens à se procurer votre livre dans toutes les bonnes librairies. Merci d'être passée en studio. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501